Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, Esprit Montagne, saison 2, vous le savez, c'est reparti chaque jeudi à 21h sur Télé Grenoble avec la complicité de Ski Crono et son rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Lucille, bonsoir à tous. Ça va, très bien. On est de retour ici dans notre studio sur Télé Grenoble pour 40 minutes dédiées au Cirque Blanc avec la complicité des athlètes, mais aussi tout ce qui fait bouger la montagne d'aujourd'hui et de demain comme notre premier invité, personnage emblématique du ski alpin français et plus globalement du sport français, médaillé de bronze en combiné à Albertville, médaillé de bronze en descente à Nagano, Florence Masnada. Bonsoir. Bonsoir, quelle présentation. Oui, mais quel honneur aussi de vous avoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Et présidente aussi de l'Association des internationaux du ski français depuis l'an dernier. On va reparler de tout ça avec nous. Également celui qui rend les biathlètes tellement plus performants tant il soigne les crosses. Il les étudierait même jusqu'à l'atome pour les adapter aux besoins des compétiteurs, biathlètes et fondateurs de Athletics 3D, Clément Jacquelin. Bonsoir. Eh bien bonsoir. Comment ça va ? Effectivement, là aussi, c'est une belle présentation en profondeur. Voilà, il faudra la garder pour ses cadeaux pour YouTube. Alors, un qui descend du Vercors, l'autre qui descend d'Alberville, du coup, mais skieuse... D'Aix-les-Bains, pardon. D'Aix-les-Bains, d'Alberville. Ben ouais, oui. Bon, on va en reparler. Ça a commencé par un A, bien sûr. Aix-les-Bains, méchant roussienne toujours de cœur, bien sûr. Et donc, avec Athletics 3D, on reparlera bien sûr de cette première plateforme internationale de R&D. C'est sur la base de Caen-Rançon. On va donc tout savoir. Allez tout de suite, des nouvelles de nos skieurs. Alors, Laurent, on commence par un succès pour Robin Buffet. Non, avant le succès pour Robin Buffet, on va partir dans le Jura. Parce qu'il y a un projet de Coupe du Monde de ski de fond. Donc, c'est tout nouveau alors. C'est tout nouveau pour la saison 2020-2021. Donc, la Fédération internationale de ski a pratiquement validé ce choix avec la Fédération française de ski et les acteurs locaux. Ça se coûte, ça ? Tout a l'air de bien aller. C'était dans les tuyaux, puisque la Coupe du Monde de la Cluset avait disparu du calendrier. Donc, c'est bien avancé. Après, il y a juste un petit bémol, puisque les acteurs locaux s'inquiètent un petit peu du coût que ça pourrait avoir pour la collectivité territoriale, notamment la communauté de communes des Rousses. Donc, voilà, il faut trouver 50 000 euros, ce qui doit être possible quand même pour accueillir une Coupe du Monde. Donc, on a bon espoir que tout le monde se fédère et puisse accueillir une nouvelle Coupe du Monde de ski de fond dans le Jura, ce qui sera un bel événement, parce que c'est vraiment un pays de Nordique. Tout à fait, un très bel événement. Alors, on rappelle qu'Esprit Montagne, c'est le magazine de tous les massifs. On est toujours un petit peu chauvin aussi, puisqu'on est aussi ici sur Télé Grenoble. À quand une Coupe du Monde dans notre Vercors, peut-être aussi, qui est un des berceaux du ski de fond et du biathlon ? Alors, ça m'a l'air quand même compliqué, parce que le cahier des charges est quand même très élevé. On a une Coupe du Monde au Grand Bornand de biathlon, on va en avoir une dans le Jura. On a eu des JO, il y a longtemps, mais on les a eues ? Oui, mais la France n'est pas toute seule dans le paysage international, donc il faut contenter tous les pays. Et le cahier des charges est à chaque fois très élevé, il faut partager. Donc, voilà, ce n'est pas si évident que ça. Bon, Clément, ce sera un projet de carrière, peut-être plus tard, dans les décennies qui viennent ? Pour accompagner une Coupe du Monde biathlon ? Ça, on verra les petites étapes qui vont se faire. On verra ça. Maintenant que Tony Parker a investi sur le plateau, peut-être que ça va arriver. Il a le bras long, il a le bras long, Tony, il peut nous avoir une Coupe du Monde. Justement, on parle de biathlon. Clément, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des Français ? Ils font quoi en ce moment ? Ils sont où ? En ce moment, c'est stage. En ce moment, ils sont en Italie, ils sont à Antolds. Ils sont en train de préparer. En tout cas, ils sont là-bas pour deux choses. La première, c'est s'adapter à l'altitude, puisqu'il y a des JO qui arrivent à Pékin, et ça va être en altitude aussi également. Et puis, sur cet hiver-là, c'est les championnats du monde qui ont lieu aussi à Antolds. Donc, c'est un double enjeu pour eux, effectivement. Un repérage entier pour l'ensemble des équipes de France. Alors, on peut rappeler aussi, Clément, que vous êtes le deuxième d'une fratrie de quatre, dont le dernier est Émilien aussi, qui performe beaucoup. On l'attend aussi beaucoup cette saison. Et que vous, vous avez lâché la compétition, on va dire, pour pratiquer le biathlon pour le seul plaisir. Parce qu'on peut faire du biathlon pour le plaisir. – Totalement. C'est toujours un plaisir d'aller sur les pas de tir, notamment à Corançon, de pouvoir continuer à pratiquer avec les athlètes. Et voilà, la transition est très bien dans ce sens. – Pratiquer en toute saison, à tout niveau, et aussi avec une petite déformation professionnelle, très certainement, et ça, on va y revenir, dans un petit instant. Bon alors, Robin Buffet, allez. – Non, toujours pas ? – Si, si, si. Donc là, on quitte, on change d'hémisphère. On va dans le sud, en Argentine, où les Français sont actuellement en stage. Ils ont remis des dossards pour les premières courses. Donc, c'est les Coupes Sud-Américaines. C'est l'équivalent, c'est la troisième division des courses internationales. Il y a les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe et ses Coupes nationales. Et avec des bons résultats pour les Français. Donc, première victoire pour Robin Buffet, pour Dorian Escan et Thibaut Favreau. Et un podium aussi pour Jennifer Pio, en géant. – Oui, alors Jennifer Pio, ça, c'est quand même une super nouvelle aussi pour Jennifer, qui a connu une saison compliquée, la saison dernière. Elle n'avait pas été sélectionnée pour les Mondiaux. Elle avait eu un gros coup au moral. On l'avait suivi, sa préparation sur le glacier des Deux-Alpes au début du mois de juillet dernier. Elle se refait la cerise, Jennifer. – Oui, alors c'est des courses de préparation. C'est vrai que ce n'est pas encore une concurrence internationale folle. Mais ça permet quand même de reprendre des bons réflexes, de remettre un dosage, c'est important. Enfin, j'imagine que Florence peut nous en parler. – Pour le mental, déjà. – Voilà, pour le mental, c'est le compte à rebours qui commence. Et c'est bien de le faire sur ces courses-là pour reprendre confiance. – Et puis, de toute façon, on en parlait juste avant la prise d'antenne avec Laurent. Ce qui est important pour une descendeuse, c'est de faire du géant. Enfin, moi, je ne vois pas autre chose qu'il faut vraiment qu'elle devienne performante en géant pour être performante en vitesse. Ça passe vraiment par là et cette démarche est la bonne. – Il y en a aussi qui font les deux. Donc, on se souvient, Romane Miradoli notamment. – Oui, qui s'oriente vers ça. – Voilà, qui se défie là de réussir dans les deux. – Et toutes les grandes championnes, que ce soit l'Insevon, la Ragoute, à un moment, sont parties du géant pour venir à la descente. Michaelia Chiffrine est sur cette voie-là. Et à un moment, c'est essentiel chez les filles. – Alors, dans le grand angle également, la station de Jennifer Pio, l'Alpe d'Huez qui est en pleine transition vers la station du futur, qui s'équipe d'un établissement emblématique et à la pointe, le Club Med. Visite de chantier avec nos confrères de l'Alpe d'Huez TV. – Installé depuis 1980, le Club Med de l'Alpe d'Huez fait peau neuve. Henri Giscard d'Estaing, président du groupe, est venu constater de l'avancée des travaux. – Là, c'est la piscine extérieure. – Le jacuzzi. – Un chantier colossal de deux ans qui prévoit une rénovation du resort et une extension pour un passage de trois à quatre tridents. – C'est un énorme chantier. Il y a plus de 300 personnes qui y travaillent. C'est un investissement de plus de 80 millions d'euros. C'est sûrement aujourd'hui le plus grand chantier de construction dans les Alpes. – 441 chambres, soit 76 supplémentaires, sont attendus. Une capacité d'accueil haut de gamme avec de nombreux services offerts pour allier expériences sportives, culturelles et culinaires. – C'est des salles de fitness, c'est un restaurant avec une vue sur l'ensemble des montagnes, mais c'est aussi un gourmet lounge, un bar et un théâtre dans lequel auront lieu des animations, en particulier pour les familles et les enfants, donc plein d'activités. – Le positionnement du Club Med est clair. Être le leader mondial des vacances en famille à la montagne. Le groupe qui fait de la montagne un axe stratégique de son développement veut ouvrir un nouveau village par an et attirer une clientèle internationale. Le Club Med place également la saison été au cœur de sa stratégie montagne avec une offre nature. – Nous croyons au tourisme de montagne. En hiver, un des meilleurs skis des Alpes. Et en été, en face de nous, nous avons le golf, à côté les tennis. Toutes les pistes de VTT ont été refaites, nous sommes en train de l'être. Donc un lieu formidable pour passer de bonnes vacances. – L'Alpe d'Huez connaît un élan de dynamisme hiver comme été qui n'est pas étranger à la décision de cette rénovation. La station devra relever quant à elle un nouveau défi, une saison d'été allongée d'un mois qui débutera le 15 juin pour finir le 15 septembre. – Ici, notre objectif, ça va être d'ouvrir en juin, de pouvoir fermer en septembre. Et pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble avec toutes les forces économiques, les commerçants, les restaurants et tous ceux qui font la vie de la station pour que ce soit possible et que ce soit une belle expérience pour nos clients. – Tout est mis en œuvre pour séduire une nouvelle clientèle. Le rendez-vous est donné pour une ouverture prévue au 15 décembre prochain. – Est-ce que, Laurent, ça va vraiment projeter la station iséroise dans une nouvelle dimension ? – Oui, je crois que ça fait partie de la montée en gamme de l'Alpe d'Huez. On a vu que la folie douce, qui était réservée aux stations de Tarentaise ou de Haute-Savoie, s'est aussi installée à l'Alpe d'Huez. Il y a cet établissement qui est un établissement haut de gamme. Il y a eu un hôtel 5 étoiles qui s'est ouvert. L'Alpe d'Huez veut faire partie des grandes stations françaises. Donc ça fait partie de ça. Et puis je vois aussi une deuxième signe, c'est cette montagne aux quatre saisons. Si le Club Med s'installe, ce n'est pas uniquement pour ouvrir l'hiver parce que faire des établissements qui coûtent aussi cher, juste l'hiver, ça ne serait pas rentable. Donc il faut que les stations aussi se mettent au diapason et ouvrent aux quatre saisons, proposent des activités, printemps, été, automne, hiver. – Avec en plus des structures qui s'inscrivent aussi dans une démarche de développement durable. – Voilà, et de toute façon, Henri Giscard d'Estaing l'a bien précisé aussi. Chanrousse aussi se projette vers les 10, 20 années à venir avec aussi une station quatre saisons. Qu'est-ce que ça vous inspire, Florence ? – Je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, aujourd'hui, après, il faut vraiment que ce soit fait dans le respect aujourd'hui de la planète et avec des développements durables. Voilà, moi, je crois que le développement pour le développement, c'est qu'il faut arrêter, il faut changer nos habitudes. Et j'espère vraiment que c'est fait dans cet état d'esprit-là, avant tout. – Alors, Florence, le temps semble s'arrêter ici, forcément. Mais n'empêche, quand je cherche une photo de cette belle, belle médaille de bronze autour d'un beau cercle… – J'ai peur de ce qui va arriver. Alors, la photo, pardon, elle est assez pourrie, il faut bien le dire, on doit flouter des petits trucs. – On reprenne la combinaison quand même. – Alors, la combinaison qui était vachement moderne à l'époque. 92, Albertville, médaillé de bronze du combiné avec cette super médaille avec du cristal Lalique. Enfin, c'était super. – J'ai toujours un champion. Petra Kronberger, donc impériale sur ces Jeux à Albertville, décidément, il n'était possible. Donc, c'était un super résultat. Comme quoi, pour nous qui l'avons vécu, Laurent aussi, on était peut-être un peu plus jeunes, mais n'empêche, ça ne paraît pas si loin. Et pourtant, Albertville, c'est vraiment, vraiment loin. – Ah oui, oui, c'est vraiment, vraiment loin. Les images ne sont pas noires et blanches, tant mieux. – Non, j'avais fait le coup, une fois, justement. C'était un souci par rapport au VHS. Ça va venir, avec Nagano, mais quand même. Albertville, vraiment, on peut dire que ça avait été aussi des Jeux de la modernité comme Grenoble, où vraiment les moyens techniques étaient en train de s'améliorer, les pistes, les démarches environnementales. Comme le disait Juan Antonio Samarange, c'était toujours les plus beaux Jeux Olympiques. que l'ère olympique n'est jamais connue. Il le disait un peu à chaque fois, mais comme quoi, Albertville avait vraiment aussi marqué. C'est vieux, mais ça a marqué. – Oui, mais je crois que c'est encore des Jeux dans l'esprit olympique, pas surdimensionnés, pas avec trop de pubs dans tous les sens. Et puis, il y a beaucoup de stations et d'aménagements routiers qui ont été mis en place pour développer le ski après, pour penser à l'après. Ce n'est pas seulement 15 jours de jeu, mais c'est avant et après tout ce qui va être pensé autour. C'est ça qui était vraiment essentiel. Et puis, comme vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture, ça a été juste incroyable. Avec des coufflés, on avait la chance que Jean-Claude Quilly, en plus, avait permis aux athlètes pas seulement d'attendre pendant deux heures derrière, mais d'assister à la cérémonie d'ouverture qui a changé la donne aussi au niveau des cérémonies d'ouverture, puisque maintenant, c'est un vrai spectacle où la France a mis en valeur son savoir-faire. Donc, je pense que c'était vraiment incroyable. Surtout qu'elle était terriblement moderne, cette cérémonie d'ouverture. Ce spectacle de Philippe Découfflé, on peut le remettre aujourd'hui. Il était vraiment très, très, très en avance avec ses costumes de Guy Hôtel, je me souviens. Ça, c'était assez chouette. Et toujours cette belle combinaison spatiale aussi. C'est où cette combinaison, Florence ? Je crois que je ne l'ai plus. Je crois que je l'ai donné à un musée. Je lui ai donné pas mal de choses. Je lui ai gardé juste la médaille. On croise des fois des anoraks encore à Albertville de volontaires. Mais tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. C'était celle des volontaires et donc des athlètes pour les cérémonies officielles et tous les déplacements obligatoires. Et puis, par la suite, il y eut Nagano. C'était six ans après, puisque deux ans après, il y avait eu Lille et Hammer. Et ensuite, Nagano et là, l'épreuve reine féminine, la descente. Si on peut parler d'épreuve reine, parce que que des épreuve reine, évidemment, en ski. Et là, ce n'était pas forcément la surprise, mais c'était vraiment encore un grand temps fort de cette carrière aussi. C'était encore du bronze, mais c'était un super moment. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes françaises qui ont deux meilleurs olympiques. C'est quand même une sacrée performance. Oui, et puis ce dont je suis fier, c'est de ne pas être resté sur le combiné, d'avoir une médaille en descente. J'ai fait des podiums dans toutes les disciplines à peu près, mais c'était important. J'avais fait des podiums en Coupe du Monde avant en descente. Je m'étais un peu plus spécialisée vers... Une victoire en super-G. Une victoire en super-G, oui. Et j'avais fait des podiums juste avant cette descente. Et puis, je suis sur le podium avec Katia Seizinger et Pernille Habibberg, qui, de mon époque, sont les plus grandes championnes. Et qui, elles, n'ont gagné que de l'or. Moi, je n'ai gagné que du bronze, mais elles ont gagné de l'or. Et oui, je suis vraiment fier de cette médaille, même si quand je suis en bas, je pense que je n'ai pas gagné. Parce que je n'ai pas gagné de médaille. Parce que j'ai mis le bras dans une porte, etc. Et derrière moi, d'ailleurs, je tiens à la salue, il y a Mélanie Suchet qui fait 4e à 11 centièmes. Et ça fait une grosse différence. C'est dur. C'est dur. Mais ça fait des souvenirs, ça forge aussi des expériences. Deux médailles de bronze. Ça change vraiment une vie ? Oui, oui, oui. Après, ça ne s'arrête pas là. Mais oui, quand on est déjà médaillé olympique, ça ouvre des portes à la maison. C'est partie de la famille des Olympiens. Voilà, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est une belle expérience fantastique. Et puis, comme j'ai dit, d'avoir fait des médailles plus ou plus fois sur ma carrière, je pense que c'est aussi pas seulement une fois sur une course. Alors, moi, j'avais assez vite analysé que sur la Coupe du Monde, en général, au général, ça allait être compliqué d'être au top toute l'année. Mais donc, de me préparer sur les grands événements, c'est ce qui me plaisait aussi. Et d'avoir réussi à le faire sur la fin de ma carrière, totalement libérée, c'est une belle fierté. Surtout que j'étais passée par des étapes blessures, comme beaucoup de skieurs avant. Les genoux s'en souviennent encore un peu, d'ailleurs. Les genoux s'en souviennent. Et ça fait partie d'une carrière de skieuse ? Oui, mais je crois que ça fait partie de carrière de tous les skieurs, et en particulier des skieuses. Et la seule qui n'est pas trop touchée actuellement, c'est Michaela Chiffrine. Et j'espère pour elle que ça va continuer. Alors, dans le cadre de ta reconversion, tu as eu déjà presque plusieurs vies, puisque tu as été assez active. Consultante pour Eurosport, toujours, depuis plus de 25 ans. Ah ben, quand ça marche bien. Ah oui, ça me plaît. Des débuts aussi via la caisse d'épargne ? Oui, sur la fin de ma carrière, j'avais un contrat d'insertion professionnelle. C'était les premiers contrats tripartistes entre la fédération, l'athlète et une entreprise qui permettait de concilier un statut social, j'ai envie de dire, une espèce de partenariat. Et moi, ça m'a permis, surtout après ma carrière, de continuer mes études, terminer, faire mes stages en entreprise. Et c'est un accompagnement important. Voilà, des études de quoi, justement ? J'étais à l'EMUON, ce qui maintenant... EM, école de management. École de management, oui. D'accord. Une école de commerce qui est bien réputée dans la région. Et ça m'a permis de terminer après. Parce que, justement, on se sert toujours de ces expériences aussi pour véhiculer toutes ces valeurs. Vous êtes aussi conférencière. Et les jeunes en profitent, parfois, parce que c'est quand même un événement aussi d'accueillir une double médaillée olympique. Et qu'est-ce qu'on véhicule justement à ces jeunes ? Quel est le message à faire passer ? Alors, ça dépend de tout, de management, de marketing. Ça dépend des conférences. Quelles sont les valeurs d'une médaillée olympique ? Alors, on n'est pas là pour donner des leçons. Je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment là. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de partager mon expérience. Et on ne dit pas, justement, on ne se présente pas seulement en médaille olympique, en résultats qu'on a fait. Je pense qu'on explique tout ce qui est en dessous. Tout ce qu'on ne voit pas, la partie immergée de l'iceberg. Voilà, le travail qu'il y a derrière, les doutes. Parce que tout le monde traverse ça. Et souvent, quand on présente les athlètes ou les champions, c'est, oui, il a émédaillé là. Oui, mais avant et après et pendant, qu'est-ce qui s'est passé ? Et leur dire que, par contre, il faut travailler. Et la notion de travail, elle est importante. La notion de plaisir aussi, de priorité et d'essayer de trouver sa voie. C'est ce que je conseille aux jeunes. Et en entreprise, c'est la même chose. Ça a été compliqué de mener ce double projet, j'allais dire, de sportif de haut niveau et de continuer ses études ? Parce que c'est toujours un peu la quadrature du cercle. Oui, ça a été compliqué parce que ce n'était pas bien vu, en plus, de faire des études à l'époque. À l'époque, oui. On me disait que je réfléchissais trop, que ça me prenait du temps sur ma récup. Mais en fait, moi, c'était un vrai besoin pour moi. C'était un équilibre. J'avais besoin de faire autre chose que du ski. Et quand j'ai été blessée, notamment, j'avais six mois souvent d'arrêt, de rééducation. Ça me permettait de faire autre chose, de rencontrer d'autres personnes et de m'ouvrir un peu. Et de prendre conscience de force et de faiblesse qu'il fallait que je travaille. Je pense que ça a été ma force aussi. Et c'est possible aujourd'hui encore ? Parce que les contraintes se sont renforcées aussi pour un skieur de haut niveau. Ça, c'est même conseillé désormais. Oui, alors les contraintes sportives sont peut-être un peu plus fortes, plus ou moins. Mais en revanche, c'est beaucoup plus facile de faire des études aujourd'hui. Il y a l'école de management incroyable. Il y a beaucoup de e-learning. Donc non, je pense que c'est possible. En tout cas, il y a une chose que je conseille aux jeunes. Les jeunes sportifs, c'est l'anglais. Au minimum, il faut qu'ils parlent anglais. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas penser France. On doit penser anglais. Et en plus, aujourd'hui, ça se travaille facilement. Clairement, toi, tu as eu cette difficulté de mener les deux ? On va dire que c'est à peu près le même parcours que toi. Effectivement, c'était 2009. J'entends les équipes de France en junior, de biathlon, champion du monde à ce moment-là. Ça se passait super bien. Mais j'avais besoin de ça, comme toi. À un moment donné, je ne voyais faire que du sport. J'ai besoin de m'ouvrir absolument. Et le fait d'être descendu ici, sur Grenoble, rencontrer, par exemple, des artistes, des personnes qui font de la musique, aller voir d'autres domaines, en fait, ça m'a complètement ouvert. Alors, ça me sert énormément aujourd'hui dans ce que je fais. C'est certain. À l'instant, lorsque j'ai pris cette décision, c'était difficile, mais pas que de mon côté, même d'un point de vue fédéral. Mais je le comprends aussi par rapport à eux, les enjeux qu'ils avaient. Mais c'était compliqué. Mais aujourd'hui, au contraire, ça me permet d'être extrêmement bien organisé. Et c'est un plus. Florence, on a vu double médaille olympique. Tu as toujours gardé ce lien avec cette famille olympique, puisque tu as travaillé aussi avec le Comité national olympique français. Tu étais sur les clubs France. On t'a croisé été comme hiver. C'est un soutien aussi très, très fervent de la candidature des Jeux de Grenoble pour 2018. Et Annecy après. Voilà. Et Annecy après. Mais n'empêche. Voilà. C'était un soutien très important à l'époque. Qu'est-ce que tu retiens ? Parce que ce n'est pas la même chose d'être, j'allais dire, en tant que médaillé, d'arriver sur un club France. Et puis toi, d'être de l'autre côté du miroir et d'accueillir ces athlètes. Le plus beau souvenir que tu es dans ce cadre-là, d'avoir accueilli une médaillée ou un médaillé. Tu te souviens ? Alors en fait, j'ai eu la chance quand j'ai arrêté ma carrière d'attaquer par les Jeux de Sydney. J'ai fait Sydney, Athènes, Londres, Pékin, Rio dernièrement, sur les Jeux d'été notamment, sur les Jeux d'hiver. D'ailleurs, je suis presque même une préférence pour les Jeux d'été par rapport aux Jeux d'hiver. Il y a tellement plus de choses. Mais moi, en tout cas, je pense que je suis allée au bout de ma carrière. Quand j'ai arrêté, c'était une bonne décision d'arrêter. Je suis allée au bout. Et donc du coup, je n'ai pas de frustration, de regret. Et le fait de passer effectivement à l'autre côté de la barrière et de mettre en lumière les athlètes médaillés, ça ne me dérange pas. Au contraire, quoi. J'aime bien. Tu sais ce qu'ils ont vécu. Je sais ce qu'ils ont vécu. Donc j'essaie de les aider. Après, il y en a tellement des histoires. Là, à Rio, je me rappelle avec Teddy Riner, quatre jours avant sa médaille, on est ensemble au village. Et puis, je discutais avec lui. Je dis, mais dis donc, tu as fait porte-drapeau de la cérémonie. Il faisait la promotion de Paris 2024. Ça m'affolait un peu. Je me dis, mais dis donc, tu n'es pas en train de disperser. On me dit, ça y est, maintenant, demain, c'est la dernière conférence. Et après, j'arrête et c'est vraiment focus sur mon titre et tout ça. Alors, certains arrivent à le faire, d'autres moins. Mais voilà, après, je suis allée sur certaines médailles. Je n'aurais jamais été parce que je suis allée voir le tir, par exemple, l'équitation. Donc, je découvre plein d'autres champions, d'autres milieux et j'adore ça. J'adore ça. Et franchement, je trouve que j'ai de la chance. Mais la chance aussi pour le public de transmettre. Voilà. De se voir transmettre tout ça. Et puis, surtout, le plus grand conseil aussi, c'est de ne jamais lâcher parce que le talent et la chance, ce n'est pas tout. Il faut aussi parfois tomber et se relever. C'est surtout ça. Il faut persévérer. C'est surtout ça. Oui, oui. Tous les grands champions, ils bossent. Vraiment. Il y en a qui sont plus doués que d'autres, bien évidemment. Mais il y en a qui ne sont pas forcément doués au départ, mais qui bossent beaucoup et qui réussissent. Donc, il faut y croire. Et donc, l'AISF, l'Association des internationaux du ski français, il faut s'appeler Florence pour la présider désormais, puisque Florence Massnada succède à Florence Therrer, qui a été présidente pendant de nombreuses années. Voilà. Une autre génération aussi, Florence, qui n'avait pas été médaillée, mais elle avait fait le jeu à Grenoble. Ah, pas à Grenoble. Oui, voilà. Pas à Grenoble. Juste après. Mais c'est ça, à Innsbruck. Innsbruck ou ça ? Innsbruck, je crois. Oui, Innsbruck. Désolée, Florence. Oui, Florence, on va enquêter et on fera un méa culpa la semaine prochaine. Auparavant, c'était des hommes. Donc, désormais, ce sont des femmes qui président cette association. Qu'est-ce que c'est, l'association des internationaux ? Alors, en fait, l'AISF a été créée suite aux problèmes qu'il y avait eu en 72-73 avec les champions de l'époque qui avaient été virés carrément par le ministère des Sports. Affaire de Val-d'Isère. Voilà. La fameuse affaire de Val-d'Isère. Et donc, en fait, l'idée, ils ont créé une association pour défendre les droits des coureurs. Donc, au début, c'était que l'Alpin et aujourd'hui, ça regroupe Alpin, Nordic, Snowboard, Freestyle. Donc, les sports olympiques. Et il faut avoir participé soit aux championnats du monde, soit aux Jeux. Après, dans certaines disciplines, il y a un peu plus de critères parce que c'est des sports un peu plus jeunes. Et on se regroupe une fois par an. On se rend compte, on est tout contents. On a à peu près 350 membres. Et là, la prochaine, c'est le 5 octobre à Annecy. En fait, on a une AG le matin où, en général, on a des intervenants. Donc là, on fait intervenir Marie Dorin et Loïs Haber qui vont nous présenter leur programme The Camp, qui viennent de monter sur le plateau du Vercors. On a aussi DSF qui vient nous parler de la gestion de l'eau en station, justement, pour tout ce qui est canon à nez. Enfin, pardon, en neigeur. Oui, en neigeur et autres. La gestion des pistes. Et puis, je vais venir aussi Guy de Bocola, que vous connaissez bien aussi, qui est venu ici. dans cette émission et pour présenter son... Active Base. Active Base. Active Base, voilà. Donc, il y a plein de... Et puis, l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble. On est quand même 120, cette année. Donc, sur une association de 300... C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'on est la seule association en France de sport où on se retrouve tous comme ça. Et voilà, c'est un moment sympa. Puis après, on se retrouve... On essaye d'avoir des places pour aller sur les Coupes du Monde de ski. Donc, merci les organisateurs français. Parfois, vous allez à Kidsbull aussi. Oui, c'est une fois. On a la chance aussi d'être invité sur certaines compétitions de golf comme à Jier ou dans le Jura au Mont-Saint-Jean. On a quelques partenariats un peu avec des marques. Donc, c'est... Voilà. Et puis, moi, en fait, ce que je voudrais... Parce que le travail de Flo, c'est des huit dernières années, était incroyable. Elle a relancé vraiment... Parce qu'au début, il se retrouvait une vingtaine, trentaine. Maintenant, depuis que Flo s'en est occupé, elle a relancé le truc. On va avoir un site internet. Voilà. On essaye vraiment de mettre une dynamique. C'est de retrouver aussi une solidarité entre les athlètes et de céder, pourquoi pas. S'il y a quelqu'un qui a un hôtel qui a besoin de personnes pour travailler, c'est... Voilà. Savoir faire passer... Un réseau. Un réseau. Voilà. Un réseau. On va essayer vraiment de mettre ça en place encore plus fort, mais ça marche déjà pas mal. Donc, ça sera Annecy, le 5 octobre, pendant le High Five. Et le soir, on va au High Five. D'accord. OK. Sapporo 72. Ah, c'est ça. Sapporo, voilà. C'est vrai. Innsbruck avait été en 1976, après justement un désistement, je crois bien. Oui. C'était Denver, je crois, qui devait organiser, qui s'était désengagé et on a été retourné à Innsbruck. Absolument. Alors, il y a un autre engagement de Florence qui lui tient à cœur et qu'on connaît un petit peu moins. C'est pour l'association RSP, un réseau ski partenaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association qui est incarnée par Laurent Hudry qui fait un travail formidable ? Alors, Laurent a monté cette association. Il y a quelques années. Moi, je les rejoins avec l'équipe de bénévoles il y a quatre ans, je crois, à peu près. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les jeunes pour ce qui est aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, c'est compliqué financièrement pour les familles d'accompagner les jeunes. Alors, on les accompagne entre les U14, U16 et U18, donc jusqu'à U21, on va dire. Et en fait, on donne des bourses aux familles entre 500 et 1500 euros pour les aider à participer au financement de leur saison avant, pour leur permettre de continuer en fait leur rêve. Parce que souvent, aujourd'hui, les finances freinent des familles et des champions pour continuer. Au début, au début. C'est là où ils ont besoin d'être aidés. C'est là où ils ont besoin C'est pas quand ils sont champions olympiques, c'est pareil. Parce qu'ils n'ont pas de partenaires. Avant 15 ans ? Oui, jusqu'à 18. Jusqu'à l'arrivée sur le 18, voire 21. Donc, on a des partenaires locaux, souvent, la BP Aura, on a le groupe Les Montagnettes, on a Carrefour Market à Moutier, Biocop aussi. Donc, voilà, on a des partenaires comme ça qui nous aident. Et puis, surtout, on participe à des défis. C'est-à-dire, on va affûter les skis dans des bourses au ski où les jeunes viennent parce qu'on demande aussi aux jeunes de participer. C'est pas juste venir, on prend une bourse. L'idée, c'est qu'ils viennent s'investir aussi. Voilà, ils viennent s'investir. Et puis, on a aussi un loto. D'ailleurs, il a lieu aussi le 5 octobre. Voilà, mais on essaie de trouver des financements à droite, à gauche pour aider ces jeunes. Et après, on a un système où on a le coefficient familial et la fédération qui nous donne un coefficient sur le potentiel de l'athlète et son niveau. Et puis, on met ça dans une machine, on mouline et puis, en fait, on se donne à peu près une bourse pour être équitable avec les familles et les athlètes. Il faut savoir, c'est qu'une saison de ski entre 15 et 18 ans, c'est pratiquement le coût d'une école de commerce des frais de scolarité. Entre 10 et 15 000 euros. Mais sauf qu'une école de commerce, c'est à 20 ans. Là, c'est à partir de 15 ans. Donc, il faut que les familles, financièrement, soient vraiment capables de pouvoir assumer tout ça. et c'est vrai qu'on a maintenant désormais besoin de ces aides et c'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, la pyramide va s'affecter. C'est la sélection par l'argent. Mais ce n'est pas qu'en France. Mais en tout cas, nous, il y a cette solution-là. Il y a d'autres entreprises aussi qui aident les sportifs. Mais on essaie de donner un petit peu. Moi, c'est aussi une manière de rendre au ski ce que j'ai eu. Il y a d'autres champions qui participent. Oui, il y a d'autres champions. J'ai vu... Il y a Jean-Luc Chrétier. Il y a Antoine Denaria aussi qui vient des fois. Il y a Nathalie Bouvier aussi puisqu'on est aussi son fils. Voilà. Et puis, j'ai la chance avec mon réseau aussi de faire intervenir des fois deux champions d'autres sports qui viennent témoigner. Donc, lors de la remise des bourses, voilà, les handballeurs. Il y a Guillaume Gilles, pardon, Bertrand Gilles qui est venu témoigner de sa carrière, de ce qu'il avait vécu. Il nous a donné un témoignage super fort qui a été, je pense, bien pris par les athlètes. Il y a Jackson aussi, Richardson des fois qui vient. Voilà, on essaye d'ouvrir un maximum pour aider ces jeunes. On essaiera de donner la date de la tournée fartage et affûtage des défis quand on l'aura, quand Laurent Udry. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Je l'ai, je l'ai d'autre tout de suite. Comme ça, ça fera. C'est une carrière vraiment absolument complète autour de cette passion du ski, cette passion des sports pour soi et pour les autres. C'est admirable ce que vous faites. Vraiment, Florence. Vraiment. Mais il y a toute une équipe de bénévole. Je ne suis pas la seule. Ça donne vraiment un sacré moral comme quoi on peut être et avoir été, comme on dit, avoir eu une grande carrière et continuer vraiment à se servir aussi de ça pour transmettre toujours ce flambeau. On a justement une autre vision, on va dire, du développement et de ce que peut apporter le sport à un athlète. C'est notre focus de la semaine. Et le focus, c'est Athletics 3D et Clément Jacquelin. Donc, rebonsoir Clément. Biathlète, comme on dit. Donc, pré-compétiteur, on va dire. Et puis finalement, aujourd'hui, biathlète que pour le loisir. Oui, on va dire que c'était le passage, la sortie d'école d'ingénieurs, le choix entre reprendre une carrière à 100%. Et puis, ce projet qui commençait à naître, les premières carabines sur mesure, les premiers athlètes qui s'y intéressent. Et en fait, c'était une compétition. C'était les championnats de France à Méribel en 2016. Et la bascule a été là. J'ai vu que j'avais le cœur dans ce projet plus que ce que j'avais fait en sport. J'ai fait beaucoup. Et ce projet-là m'appelait et la bascule a été faite à ce moment-là. Alors, on y va tout de suite. Avec ce projet, c'est Athletics 3D. Donc, c'est l'entreprise que vous avez créée. Et l'idée d'Athletics 3D, c'est donc de permettre de concevoir des carabines les plus performantes possibles à partir de la crosse. Alors, c'est parti, effectivement, c'est parti du biathlon en soi parce que la passion, ces éléments-là, effectivement, mais aujourd'hui, ça s'est complètement ouvert. Mais je pense que le but premier, c'était vraiment d'accompagner les athlètes sur ces nouvelles technologies-là parce que ça commençait à arriver. On parlait de 3D, scanners 3D, tous ces outils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec des athlètes comme Björn Dahlen. Ensuite, il y a eu quelques petites pièces avec Martin, Laura Delmayer en Allemagne. Donc, ça s'est quand même bien élargi. C'est-à-dire une carabine, leur fabriquer des carabines sur mesure ? Alors, c'est soit des carabines, soit des petites pièces en fonction de déjà l'environnement dans lequel ils sont. L'exemple de l'équipe de France, ils sont très bien accompagnés par Franck Badiou qui déjà fait un gros travail. Et nous, on arrive en tant que support. Donc, c'est plus des petites pièces, des choses comme ça qui vient complémenter son travail. Et puis après, derrière, aujourd'hui, pour poursuivre un peu ce que tu disais avec l'accompagnement des athlètes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres athlètes de d'autres disciplines. On l'a vu sur le tir sportif avec les Sorghoberville qui ont aussi des besoins sur leur poignet. Exactement. Et puis, on est fiers parce que maintenant, c'est même d'autres athlètes sur le pantathlon également. Donc là, c'est tout frais. Mais avec Elodie Clouvel et Valentin Bello, on doit se voir pour voir les améliorations qu'on peut aussi leur apporter. Donc voilà, c'est super riche. Il y a un vrai virage technologique en fait autour de cette discipline ? Il y a eu une habitude qui était née du bricolage. Néanmoins, des choses qui étaient très manuelles. Et à un moment donné, en bénéficiant des plateformes, des experts un peu autour, on s'est dit mais finalement, est-ce que le sur-mesure, on ne peut pas le rendre reproductible à l'infini ? Est-ce qu'on ne peut pas garder des traces ? Et c'est né de là. Donc aujourd'hui, en fait, ça s'est complètement ouvert. On ne fait pas que du sur-mesure. On s'adapte vraiment aux besoins de l'athlète. L'exemple des Sœurs Coberville, c'était très simple. Elles avaient déjà travaillé leur poignet depuis plus de 10 ans, je crois. Et comme elles sont maintenant au top, en fait, c'est juste aujourd'hui, on travaille le poids de leur poignet, on travaille du revêtement. Donc c'est vraiment un autre travail. Un ajustement perpétuel en fait. C'est l'ajustement en fonction, oui, de leur histoire. Tu dessines d'abord et après, tu vas chercher les matériaux, tu fais ? Comment ça se passe ? Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va rencontrer l'athlète avec le coach. Oui, oui, ça oui. C'est déjà, mais oui. Parce qu'en fait, on ne se met même plus dans une posture, en fait, on n'impose absolument rien. C'est juste qu'aujourd'hui, on a plein d'outils. On a une boîte à outils qui est extrêmement grande. Et puis, derrière, l'athlète va commencer à piocher. Écoute, moi, ce que je peux voir, c'est effectivement ma poignée, j'aurais bien essayé de l'alléger pour voir s'il n'y a pas un impact dans ma tenue d'arme. Je tiens mon pistolet pendant plus d'une heure et demie. Peut-être qu'en fin de compétition, ça peut aider. Le revêtement, pareil, je transpire beaucoup. Est-ce que derrière, on ne peut pas trouver un revêtement qui puisse faire effet ventouse ? Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, c'est une discussion qu'on a. Et puis, on a de la chance d'être bien suivi aussi avec des partenaires. Ce parcours industriel nous permet d'avoir des connexions industrielles extrêmement fortes. Et puis, c'est un travail de réseau également pour trouver les bonnes astuces, les bonnes aides aussi pour pouvoir permettre l'accompagnement de ces athlètes. Et aujourd'hui, l'accompagnement, même aujourd'hui, de tous ces process-là vers les jeunes. Je reviens au billet de fond et à Biandalen. Comment une légende comme lui s'est intéressée à ton projet parce que tu commençais ? Comment s'est passée la connexion ? C'est une belle histoire aussi. Ça a commencé, pour faire simple, ça a commencé, c'était un besoin machine que je n'avais pas à un moment donné. J'étais sur la plateforme à Grenoble et j'attendais une machine mais des étudiants devaient l'utiliser. Et là, à un moment donné, sur LinkedIn, je vois que Raphaël Poireil est en train d'aimer à un poste, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, attends, Raphaël Poireil, pour moi, c'était mon maître petit, c'était vraiment celui qui m'a guidé. J'ai dit, contacte-le et puis on va voir est-ce qu'il peut tester ? Et sur le coup, il me répond très honnêtement et très sympathiquement et il me dit, écoute Clément, moi aujourd'hui, pour être honnête, je suis un peu vieux, je ne fais plus de compétition. Par contre, est-ce que tu peux monter sur Roslo la semaine prochaine sur la Coupe du Monde ? Parce qu'il y a des athlètes qui peuvent s'intéresser et bien là, même si on a une étude, oui, le Père Noël existe. En fait, pour moi, ce moment-là, ça a été, je veux dire, en tant qu'ancienne athlète, je veux dire, quand je suis, tu parles de rêve, moi, je me souviens un petit, je suis né avec Raphaël Poireil et Björn Dallene. C'était ce duel-là et me dire que je vais aller monter sur Roslo avec ce projet et j'allais être à table avec ces deux légendes, j'avais mon maître et puis pour moi, j'avais Dieu en face de moi, c'est ça, je veux dire, j'avais les deux. C'était fabuleux et puis après, bon, là, on rentre dans les contraintes, là, on rentre aussi dans les contraintes du très, très haut niveau parce que Björn Dallene, pouvoir travailler avec lui, c'est vraiment extrêmement exigeant du détail et du délai extrêmement rapide mais je crois que là, j'ai retrouvé la flamme, la flamme du compétiteur, la flamme de se dire oui dans les temps qu'il dit, on va y arriver, on va trouver les bons fournisseurs, on va faire les demandes qu'il faut et c'est vrai que pendant toute une année, il y a une grosse focalisation sur lui et une sélection après des produits en fin de process et ça, ouais, c'est une autre compétition, une autre carrière. C'est une autre compétition. C'est ça. Totalement. J'ai juste une question moi parce que pour le public profane, il y a combien de pièces sur une carabine de biathlon ? Waouh, entre la crosse, le canon, je n'ai jamais compté mais on doit être pas loin du millier avec toutes les petites pièces, c'est extrêmement fort. Donc après, nous aujourd'hui, on s'intéresse à essentiellement la crosse. Toute la partie qui est en contact avec l'athlète, c'est ce que vous voyez en bois initialement sur les images. Donc c'est ça, c'est soit de la crosse entière ou des petites interfaces. Pareil. Donc le matériau, c'est du bois ou il y a d'autres choses ? Il y a de composites ? Il y a du composite, il y a aussi des matériaux polymères qui existent. C'est un tout. Il y a la question de la réaction d'armes. Les athlètes aiment quand même beaucoup le bois. Il y a la question de la fluidité de la réaction. Ça permet de savoir où est placée la balle parce qu'on ne peut pas savoir lorsqu'on tire exactement où est la balle. On n'a pas d'élément de grossissement, des choses comme ça. Donc il y a ces notions-là. Et puis après, derrière, il y a les notions, effectivement, environnement. On parlait de l'équipe de France. Il est important aussi qu'un athlète ait aujourd'hui du bois en équipe de France parce que quelqu'un comme Franck, c'est aussi une assurance. Demain, en ce moment, ils sont à Antolz. Il y a besoin de faire des petits ajustements. Mine de rien, c'est un très bon armurier sur les crosses bois. Donc on se doit aussi de mettre l'athlète dans un environnement qui est le plus propice à sa performance. La crosse, c'est vraiment la partie personnalisée du fusil puisqu'elle doit s'adapter à la morphologie, à l'athlète. C'est vraiment là-dessus que vous travaillez. C'est vraiment sur ces pièces. Après, on fait aussi des pièces sur les canons. Aussi également. Mais là, c'est plus du... On ne va pas changer le dessin d'une pièce. On va plutôt travailler le poids. On va travailler, par exemple, le parcours du doigt pour changer de balle. On va travailler sur des petites améliorations. On est à 3,5 kg en poids limite. Après, aujourd'hui, en Coupe du Monde, les athlètes utilisent beaucoup 3,6, 3,7. Les Allemands sont très hauts. Ils sont sur des carabines à plus de 4 kg. Ça aussi, c'est une dose. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? On peut aller chercher beaucoup de stabilité. Une crosse qui va être plutôt lourde vers les 4 kg, on va avoir quelque chose de plus stable sur coucher. Le debout aussi. On aura un centre de masse qui est un peu plus bas. Donc, on travaille cela. Et puis, bien sûr, si on va aller vers les extrêmes basses, donc là, 3,5 kg, 3,6 kg, là, on veut privilégier un peu plus de ski. On veut aller... Ça, c'est que ça veut dire. Ça, c'est 100 grammes dans le dos en plus. Martin, pour 4,5 kg, il y a combien ? Ils sont plus aux alentours de 3,6 kg. Il faut révéler ses petits secrets. Attention. Non, mais c'est important. Non, mais c'est des détails. Ça se joue à des détails. Oui, tout à fait. C'est des choses que l'on sait tous entre nous. On en a même encore énormément des questions, mais il leur tourne. Par contre, cette plateforme internationale R&D, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est nouveau. C'est totalement nouveau. C'est à la fois le dynamisme le dynamique d'un territoire. On était à Villard-de-Land pour accompagner les athlètes de haut niveau. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'athlètes, des jeunes, en particulier, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient améliorer des petites pièces sur leur carabine. Et puis, finalement, aujourd'hui, on s'est installés à Corançon. Donc, on a aujourd'hui, et c'est encore le fois, c'est le jeu des partenaires, mais il y a plus de 8 machines qui sont installées là sur Corançon qui nous permettent en fait de faire bénéficier, en tout cas, de savoir-faire d'accompagnement, de sur-mesure, de test aussi, très rapidement sur site pour tester quelque chose. Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce qu'on valide ou pas avec les coachs, avec les athlètes aussi ? Et puis, tout ça, sur Corançon en Vercors et de manière rapide. D'accord. Vous êtes combien, Athlétique 3D, pour faire tout ça ? Alors, dans l'activité à 100% sur la gestion athlète et la production, c'est moi-même. Après, je suis aidé aujourd'hui. Je suis bien aidé aussi. Il y a le pilotage, mais il y a tous les gens derrière. Jean-Philippe Billet qui accompagne tous les supports vidéo et la production et puis en particulier, Pierre-Marie Gaillot. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est le côté aussi, on veut retransmettre toutes nos connaissances et ses créations au monde industriel parce qu'il y a aussi des enjeux chez eux également. Et ça, c'est cet accompagnement-là qu'on a et c'est ce transfert que l'on initie avec des premiers industriels sur cette rentrée. C'était vraiment un joli pari. Comment va Emilien ? Il a l'air d'être bien. Mentalement, il est bien. Physiquement, il encaisse bien. Il fait une belle photo sur Instagram avec Marc. Ah, je les ai eues. Tu l'as vu toi aussi. Le double face, c'est sympa. Non, mais c'est un signe. Bien sûr, très actif aussi. C'est un signe que ça va bien. Je pense que tu connais ça. C'est que mentalement, il est bien. Oui, oui, totalement. Quand tu as un athlète qui ne communique plus du tout sur les réseaux sociaux. On va suivre ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus avec nous. Nous avons appris plein de choses. Merci encore beaucoup. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et merci à vous tous. A très vite. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada